bonjour à tous c'est justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour passer avec moi aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble des petits cakes poires noisettes caramel et vanille alors ce sont des cakes très gourmands avec une base de gâteau moelleux poires noisettes vanille on viendra ensuite les enrober d'un glaçage rocher au chocolat blanc puis on les recouvrira d'une ganache montée au chocolat blanc et à la vanille ainsi que d'un caramel au beurre salé bien onctueux pour la décoration des petites poires au sirop et des noisettes torréfiées c'est vraiment un pur délice ils ont eu beaucoup de succès à la maison allez c'est parti tous les ingrédients et ma recette en vidéo tout d'abord on prend la gousse de vanille ici de la vanille de madagascar que vous retrouverez comme d'habitude sur le site de david vanille on l'aplatit bien avec le couteau puis on la fend en deux sur la longueur je vous donnerai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à regarder la promotion du moment 10 gousses achetés 10 gousses offertes sur la vanille de madagascar et on gratte la gousse pour bien récupérer tous les grains de vanille voici ce que l'on obtient puis dans une casserole on verse la crème liquide on ajoute les grains de vanille et la gousse fendue en deux puis on porte le tout à ébullition arrivé à ébullition on retire la casserole du feu puis après avoir retiré la gousse on la verse sur le chocolat blanc préalablement haché en morceaux on attend alors quelques secondes avant de mélanger pour faire fondre le chocolat blanc dans la crème et on passe au mixeur plongeant pour avoir un résultat totalement homogène la préparation de la ganache montée est terminée on filme alors le saladier et réserve minimum quatre heures au réfrigérateur et on prépare ensuite le caramel au beurre salé bien onctueux dans une casserole on verse le sucre et on le fait fondre sur feu moyen doux jusqu'à l'obtention d'un caramel brun alors évitez de mélanger avec un ustensile faites plutôt des mouvements avec la casserole pour mélanger et avoir ainsi un caramel bien homogène il est important que tous les grains de sucre soient bien fondus on ajoutera ensuite le beurre coupé en petits dés à température ambiante faites bien attention aux projections le beurre va décuire le caramel on mélange bien sur le feu pendant une petite minutes pour l'incorporer totalement on ajoutera ensuite la crème liquide chaude en 3 4 fois au caramel et on mélange bien entre les ajouts il faut qu'elle soit incorporé bouillante sinon elle fera durcir le caramel et aura ainsi plus de mal à s'incorporer on laisse ensuite 3 4 minutes sur le feu sans jamais cesser de remuer on retire enfin la casserole du feu voici ce que l'on doit obtenir on passe alors le caramel au mixeur plongeant le fait de mixer le caramel lui apportera plus de brillance et on ajoute enfin la fleur de sel avant de mélanger pour incorporer le caramel est terminé on réserve alors dans un récipient puis on couvre et on le laisse refroidir pendant environ deux trois heures à température ambiante le caramel va se raffermir et on prépare alors les gâteaux moelleux poires noisettes et vanilles alors tout d'abord j'ai commencé par préparer les dés de poire pour cela je prends mes poires que je coupe en quartier puis on retire les trognons et on épluche les quartiers de poire et on les coupe ensuite en petits dés et on les coupe ensuite en petits dés une fois coupés vous pourrez les citronner un petit peu afin d'éviter qu'ils ne noircissent on met les petits dés de poire de côté puis on prend la gousse de vanille que l'on fend 2 sur la longueur on gratte la gousse pour bien récupérer tous les grains de vanille ici il s'agit toujours de vanille de madagascar comme on peut le voir les gousses sont vraiment bien charnues et bien sûr vous pourrez conserver la gousse vide afin de réaliser du sucre vanillé maison puis dans un saladier on verse le beurre mou à température ambiante coupé en petits morceaux puis on ajoute le sucre le sachet de sucre vanillé ainsi que les grains de vanille puis on fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux homogène un petit peu mousseux puis on incorpore le premier oeuf on fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange bien lisse et crémeux puis on ajoutera le deuxième oeuf et à nouveau on fouette au batteur jusqu'à ce qu'il soit totalement incorporé on ajoute ensuite la farine la poudre de noisette la levure chimique et le sel on mélange au batteur juste pour incorporer les poudres mais sans trop travailler la pâte et enfin on ajoutera les petits dés de poire avant de mélanger une dernière fois la pâte est prête on prend alors un moule mini cake individuel, ici le mien est en silicone et on y répartit la préparation jusqu'aux trois quarts environ 1 1 2 2 2 1 Musique douce Musique douce Puis on préchauffe le four à 170 degrés chaleur tournante pour ma part et on enfourne environ 25 à 30 minutes Il faut que la lame du couteau ressorte humide mais propre A la sortie du four on démoulera délicatement en retournant les petits gâteaux sur une grille et on laisse alors complètement refroidir Et on prépare ensuite le glaçage rocher au chocolat blanc et à la vanille Musique douce On prend tout d'abord le chocolat blanc que l'on fait fondre doucement en micro-ondes par tranche de 30 secondes ou bien au bas-marie si vous préférez Également n'oubliez pas qu'avec mon code promo JUSTINCOOKING vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur le site valronaensemble.fr pour le chocolat Puis on ajoute l'huile de tournesol On mélange pour bien l'incorporer On ajoute ensuite la vanille en poudre On mélange encore Puis on incorpore enfin les noisettes et les amandes préalablement torréfiées et concassées Et on mélange une dernière fois pour avoir un résultat bien homogène Musique douce Le glaçage rocher est terminé On le laisse alors refroidir 30 minutes à température ambiante J'ai ensuite réservé le glaçage dans un récipient pas trop haut Et je trempe mes petits cakes pour en recouvrir seulement la base sur environ 1,5 cm de hauteur On égoutte bien le glaçage Puis on réserve délicatement sur du papier sulfurisé Avant de recommencer les mêmes étapes pour les autres gâteaux Musique douce Quand on a terminé on réserve les petits cakes sur un plat Puis on les met 30 minutes au frigo pour laisser figer le glaçage Avant de passer au montage et à la décoration des gâteaux Musique douce Alors tout d'abord on reprend la ganache chocolat blanc vanille qui a reposé au frigo Musique douce Et on fouette au batteur pour obtenir une ganache montée Alors attention de ne pas trop fouetter sinon elle risque de grainer Musique douce On la réserve ensuite dans une poche munie d'une douille lisse Et on poche des petites boules sur les cakes J'ai également mis une partie de la crème dans une poche avec une douille cannelée Et je poche la ganache dans les espaces restants sur les petits cakes Puis à l'aide d'une petite cuillère préalablement chauffée au chalumeau Je fais des petits creux dans les boules de crème Alors si jamais vous avez une cuillère parisienne vous pouvez l'utiliser c'est encore plus pratique Musique douce On prend ensuite notre caramel qui a refroidi Voici la texture que vous devez avoir un petit peu onctueuse Musique douce On réservera alors le caramel dans une poche Musique douce Et on en remplit les petits creux préalablement réalisés dans la ganache montée Musique douce Musique douce Musique douce Enfin on décore les gâteaux avec des noisettes coupées en deux préalablement torréfiées Musique douce Musique douce Et on décore également avec quelques dés de poire au sirop Musique douce Musique douce Et voilà la recette est terminée bon appétit à tous ! Mes petits cakes sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. Comme d'habitude faites moi vos retours sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos ou alors en commentaire sous cette vidéo YouTube. En attendant prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.